Donc, ce matin, je n'ai pas pu dire ce que je voulais parce que nous étions coincés. Maintenant, on va se libérer un petit peu et puis on va y mettre un peu d'humour. Bon, je vais vous présenter d'abord M. Dayou, qui est un copain que je connais depuis quelques années. C'est moi qui l'ai fait connaître à Ouradour. Il est passionné de reportages. Il est très proche de la SNACA à Paris. Il a filmé beaucoup de reportages du 19 mars à l'Arc de Triomphe. Et par l'intermédiaire d'un copain de la SNACA de Paris qu'il connaît, et avec lui, j'avais préparé un voyage. C'est le copain de Paris qui lui a donné mes coordonnées. Il est venu chez moi et puis voilà, c'est parti comme ça. J'étais à la commune à ce moment-là, c'était facile. Et depuis ce moment-là, il a filmé plein de reportages de 10 juin. Et surtout, il a fait un excellent documentaire du massacre du 10 juin 44 que certains ont eu la chance de voir en avant-première à Saint-Julien, à la Bourse. Et c'est un documentaire qui est intéressant, qui n'est pas tout à fait comme les autres, parce qu'il retrace assez le cheminement de la division SS qui a massacré Oradour en partant des pays de l'Est et en montant par Montau-Bantul, Oradour et les fronts de Normandie. Voilà. Après, je vous ai parlé de cadeaux, parce que ce n'est pas souvent qu'on a des cadeaux. Et là, vous allez repartir d'Oradour avec un tout petit cadeau, mais qui est bien joli. Le voilà. C'est la porcelaine de Limoges. De Limoges. De Limoges. Et je demande avec moi, M. Daniel Betoul, je veux qu'il vienne avec moi. Eh, parle dans le micro, non ? Non, non, mais tu ne sais pas, il faut lui mettre le micro. Ça va, là. Daniel Betoul, je vais vous le présenter, beaucoup le connaissent là. Christiane, Christiane, le cadeau, il est où ? Le truc, la boîte. On l'a vu à la télé, mais... Oh là 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 là. Voilà, voilà, M. Daniel Betoul, certains le connaissent bien. Il est le directeur... Je parle plus près, doucement. Doucement, d'accord. Voilà. M. Betoul est directeur de l'usine de la fabrique de porcelaine. Et il nous a fait un plaisir énorme. Il nous a fabriqué ces cendriers, il nous en a fait cadeau. Et ces cadeaux, c'est pour vous. Applaudissements. Il nous en a fait cadeau, donc, ça mérite vos applaudissements, et vous pouvez recommencer, taper dans vous-même. Ça le mérite. Merci, monsieur. Merci, non, c'est moi qui remercie tout le monde. Non, mais le micro... Ça ne marchera pas mieux, mais je vais essayer. C'est surtout mes remerciements envers vous, pour remercier aussi nombreux pour, je dirais, ce moment de mémoire, ce protocole, certainement. Mais en tous les cas, merci à tous d'être là, parce que sans vous, je pense que le congrès départemental n'aurait pas pu être aussi, je dirais, avec le temps, aujourd'hui. Bon, enfin, vous m'avez compris. C'est difficile de parler. Bon, monsieur Betoul, si vous voulez dire, vous allez réclatement. Ah, voilà, parce qu'aujourd'hui, le protocole est fini, maintenant. On va se défouler. Tu me fais peur avec ces machins, toi. Oui, donc, je me répète, je me répète, nos hôtesses vont passer dans les rames, vous distribuez le beau cadeau de monsieur Betoul, vous proposez le DVD de notre congrès et vous proposez ceux qui veulent le DVD de documentaire. Bon, il y a une chose. Monsieur Betoul, vous nous avez fait un cadeau énorme. Énorme. Et moi, je vais vous faire un tout petit cadeau. Ah, je ne veux pas de cadeau. Ah, si. Ah, si. Mais seulement, c'est tellement ridicule, tellement petit, que je suis gêné, j'en ai presque honte. Mais, mais, connaissant bien ce monsieur, je pense que ça va peut-être le toucher un petit peu. Mais seulement le cadeau est dans la bagnole. il va arriver, il va arriver, il va arriver, parce que, bon, ça arrive, ça arrive. Il va arriver et c'est une toute petite chose, ce n'est pas banal, c'est un cendrier. Ah, et alors, c'est un truc qui va arriver peut-être, parce que mon épouse est partie. Ah, ça arrive, ça arrive. Voilà. Et j'ai le plaisir, je l'ai découvert. C'est un petit cadeau que j'ai eu à l'époque, il y a une quarantaine d'années, une quarantaine d'années. Et je suis très heureux, aujourd'hui, de le remettre à monsieur Betoul. Je vais écouter, merci, je vais... Mais c'est tellement dérisoire par rapport à ce que vous nous avez fait que je suis un peu gêné. Mais c'est à titre personnel aussi, hein ? J'imagine. Oui, d'accord. J'ai ma petite idée. Ah, 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 ah ! C'est pas des chocolats, c'est des chocolats, non. C'est une bavaroise. T'as tout compris. De Cologne. Tout à fait. Je le sens. Ah, le 2000. Voilà. Quelqu'un qui me connaît bien. Parce que je vais vous faire un aveu. Ce monsieur-là, il a un lobby. Merci. Je vais te passer après. Il a un lobby. C'est un collectionneur de ces gros machins verts qu'on voit quelquefois dans les chambres. Et chez lui, j'en ai compté 23. Moi, je suis passé par la marque pendant une vingtaine d'années et j'ai trouvé ça à la maison. C'est très rare. C'est très rare. Mais en tous les cas, je remercie vraiment Jean-Claude parce que je connais vraiment l'origine de ce cendrier. C'était un cadeau publicitaire d'effectivement aux années 70 et en plus avec une belle réalisation parce que Dutz était les premiers à avoir fait le système Intrac qui était un porte-outils avec un moteur 5506. Donc, je connais tout ça. Merci. Ah, mais ça, je me doute mieux que moi. Merci pour eux. Bon, je passe la parole à monsieur le maire. Attends, il te faut le bordel. Attends, attends, bouge pas. Il te faut tout le machin, là. Là, ça va ? Oui. À cette distance, c'est bon, là ? Je ne sais pas. Hé, ça tombe un morceau, ton machin, là. Je vais essayer. Hé, attends, attends, mange-le lui parce que je n'ai pas mes minutes. S'il te plaît. C'est bon, là ? Je vais être avec toi ? Bien sûr. Bien, mesdames et messieurs, donc, dernière intervention. J'en ai déjà fait deux. Ce sera la troisième et dernière. D'abord, pour, à nouveau, féliciter tous les organisateurs, tous les gens qui ont participé à l'organisation de ce 40e congrès de la FNACAR. D'abord, bien sûr, le comité local et son président, Jean-Claude Ducouré. J'ai eu l'occasion de le dire ce matin. Également, bien sûr, je n'oublie pas les services municipaux, services municipaux, administratifs et services techniques qui ont beaucoup aidé à l'organisation. Je n'oublie pas également, et j'ai eu l'occasion de le dire ce matin, Armel Claveau de l'Office de tourisme qui a réalisé... Vous pouvez l'applaudir. Qui a réalisé, donc, le dépliant où vous avez tout le programme. Et puis, bien sûr, je... Je vais parler aussi, moi, de Daniel Betoul parce qu'en plus d'être le directeur des usines de la fabrique, c'est un ami personnel. Donc, je voulais... Je voulais une nouvelle fois le remercier. Puis, vous savez, vous avez des gens dans la vie, quand vous avez besoin d'eux, ils sont toujours là. Eh bien, Daniel Betoul, vous pouvez l'appeler. Ça fait partie de ces gens qui sont toujours là pour répondre à leurs amis. Françoise Lagarde le sait puisqu'elle habite la fabrique. Donc, voilà, je vous demande de l'applaudir encore. Bravo ! Et puis, dernière chose, ce repas, donc, se déroule dans cette salle. Donc, cette salle, c'est le complexe sportif intercommunal. Alors, il n'est pas très vieux. Il a été inauguré en janvier 2014. Donc, c'est une très belle réalisation qui a pu être réalisée, notamment grâce à la communauté de communes. Donc, parfois, les communautés de communes sont décriées, mais sachez bien que de tels investissements n'auraient pas pu être possibles sans la communauté de communes. Et, par ailleurs, ça nous a permis, ça a permis à la commune d'Oradour de développer des nouvelles activités sportives. Par exemple, l'escalade, puisqu'on a un mur d'escalade, vous l'apercevez derrière. Et puis, également, un club de badminton, des associations qui n'existaient pas jusque là, Oradour. Voilà. Bonne fin de repas à tous et à très bientôt à Oradour. Merci. Merci.